Sommes-nous en train d'assister à une chasse aux sorcières ? Tout porte à le croix. Des arrestations tous azimuts de membres de l'opposition et des responsables du parti PASTEF en particulier. Les interpellations ne cessent de se multiplier. Elmalik Ndjaye, Mohamed Bilal Jatta, Wali Djouf Boudjan, respectivement chargés de communication du parti PASTEF, maires de Kermassar Sud et coordonnateurs de la sécurité de Sonko, tous placés en garde à vue, constituent les derniers sur une liste déjà très longue. Soutenir Ousmane Sonko ou être en contact avec lui est-il devenu un crime ? L'on serait tenté de répondre par l'affirmative à la lumière de cette traque effrénée de tous ceux qui, pour une raison ou une autre, directement ou indirectement, auront eu le malheur d'entrer en contact avec Ousmane Sonko. Et ce, même les médecins ne sont pas épargnés. Docteur Babacar Nyan est placé en garde à vue pour non-assistance à personnes en danger et homicide involontaire. Le patron de Souma Assistance est accusé par la famille de Mamadouli, proche collaborateur du ministre conseiller Bambafal, d'avoir privilégié les victimes de PASTEF au détriment des autres dans la prise en charge des victimes de la récente manifestation. Le journaliste Pap Ndjaye est toujours en prison pour un délit de presse. L'affaire Ousmane Sonko Adjissar serait également passée par là. Au sein de PASTEF, le nombre d'arrestations de militants et sympathisants est estimé à environ 300. Tous, avec quasiment le même motif, le soutien apporté à Ousmane Sonko.